Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va attaquer la partie mot de passe oublié, c'est-à-dire qu'on va permettre au client de récupérer son compte en cas d'oubli ou en cas de perte. Et bien sachez qu'on ne va pas intégrer notamment les systèmes d'envoi SMS, c'est-à-dire qu'envoyer le code via le numéro du client et ensuite qu'il va saisir le code pour ensuite vérifier le code et lui rediriger vers le formulaire où il va changer le mot de passe. Alors nous ce qu'on va faire c'est un système qui est relativement simple, c'est-à-dire que lorsque le client va saisir son numéro de téléphone et que si on trouve que le client possède bel et bien un compte, automatiquement on va lui rediriger vers un formulaire où il va modifier son mot de passe. Alors pourquoi employer cette technique ? Il veut s'acheter qu'on est encore dans le simulateur de Windows Mobile, il y a d'autres fonctions qui ne peuvent pas fonctionner. Alors on va intégrer un système qui est relativement simple, c'est-à-dire que le client va saisir son numéro de téléphone et ensuite le système va vérifier si le client possède bel et bien un compte au niveau de notre base de données. Et si le compte a été trouvé, automatiquement on va récupérer le nom et l'ID du client et lui rediriger vers le formulaire où il va modifier son mot de passe. Et bien, commençons. Donc là, je vais créer une procédure que je vais nommer mot de passe, mot de passe, oublier. Alors en paramètre, je vais passer juste le téléphone, donc téléphone comme paramètre. Alors, donc là, hop, on va toujours procéder pareil. On commence d'abord en premier par protéger les caractères spéciaux. Ensuite, alors ce qu'on va faire, on va commencer maintenant le contrôle. Alors, contrôle du champ. Là, on dit si téléphone, voilà, toujours même procédure, est vide. Alors, dans ce cas, on va donc récupérer notre message ici, hop, pour dire veiller, saisir le numéro valide. Alors, si la condition est remplie, et ce qu'on va faire maintenant, on va toujours vérifier à nouveau si bel et bien le mot de passe, donc si bel et bien le mot de téléphone est numérique. Si est numérique, alors en paramètre, je passe toujours le téléphone. Hop, si la condition, alors là, je vais dire ici que tout ce message, je vais l'afficher à ce niveau en disant sinon, alors affiché en ce niveau. Et donc là, je vais dire ici, veillez remplir les champs. Hop, veillez remplir le champ. Donc, si, à peu d'avoir vérifié si bel et bien le numéro de téléphone est de type numérique, alors maintenant, on va lancer notre requête. Donc là, hop, je vais récupérer ici la variable SQL requête. Et voilà, hop. Alors, donc là, il est toujours bien de mettre des petits commentaires. Hop. On va lancer la requête. Et voilà, donc je récupère ma variable en disant select everything from. Donc là, ma table utilisateur, where telephone. Hop. Where telephone égale. Et donc là, je vais concatener avec le paramètre de ma procédure qui est téléphone. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on va exécuter la requête. Je vais toujours récupérer. Hop, hop, hop. Toujours. C'est toujours la même variable et la même procédure pour exécuter. Et donc, ma requête. Donc là, hop. Je vais dire ici, exécuter ma requête. Et donc là, maintenant, on va aller chercher l'utilisateur. Donc là, je vais dire, hop, aller, chercher. Donc là, plutôt, je vais dire, si, utilisateur, utilisateur trouvé. Hop. Alors là, hop, voilà. T'es trouvé. Donc là, ce que je vais faire, je vais appeler ma variable de connexion. Hop. En disant, mySQL fetch. Et voilà. Fetch. Donc là, en paramètre, je passe ma valeur 1. Et donc là, hop. Donc je vais mettre dans une condition. Et voilà. Alors. Et hop. Maintenant, on va appeler notre variable utilisateur. Donc variable globale ID utilisateur. Qu'on va ensuite concatener. Alors là, je vais juste récupérer ceci. Hop. Donc je vais l'ajouter là. Hop. Et voilà. Maintenant, on aimerait poser à l'utilisateur une question. Donc là, on va dire, poser la question. Alors là, hop. Ce que je vais dire ici, je vais dire, si, oui, non. Donc là, je vais appeler les noms d'utilisateurs. Hop. Ensuite, je vais concatener. Pour dire ici. Hop. Est-il votre compte? Et donc là, si l'utilisateur clique sur oui, c'est-à-dire que je vais mettre ici, égal, oui. Alors. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va rediriger l'utilisateur vers la fenêtre. Donc vers le formulaire de modification consomme. Alors, on sait bien que ce formulaire, ça n'a pas encore été clé. D'où on va le clé. Alors donc là, on a le formulaire 3 qui sert pour les mots de passe oubliés. Et maintenant, le formulaire 4. Donc, on va dire ici, vous appuyez sur la touche de votre clavier, la touche down, pour créer le plan 4. Alors donc là, on va créer rapidement notre formulaire. Hop. Donc là, je vais placer une image à ce niveau. Hop. Je vais appeler au niveau du catalogue. Alors, là, je vais saisir user. Voilà. Là, on va supprimer les petits S, user. Et hop, je prends ceci. Alors, on va un petit peu réduire la taille. On va mettre à 64. Ou carrément à 80. Hop. Et voilà. Nous avons ceci. Et nous allons placer le petit label là. Hop. Alors, on va nommer LibUReset. Voilà, comme ça. Je vais dire ici, nom utilisateur. Voilà. Et on va un petit peu centrer le texte. Hop. Et hop. Là aussi, on va un petit peu centrer. Donc là, je vais centrer à nouveau. On va aller un petit peu dans style. Hop. Et donc, voilà. Donc, là, nous avons ceci. Et hop. Maintenant, nous allons retourner au niveau de notre procédure de mot de passe oublié. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher. Donc, on va d'abord affecter. Donc, c'est libellé à l'information trouvée. Donc là, hop. Je vais dire là. Hop. Affecté. Le libellé. Par le nom d'utilisateur. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va appeler le nom de notre... Hop. Là, hop. On va appeler le nom de notre fenêtre interne. Suivie de point. Et donc là, on va chercher maintenant notre libellé. Donc là, les libellés étaient liburecètes. Alors, liburecètes sera égale à nom utilisateur. Hop. Nom utilisateur. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer maintenant au plan. Passer au plan 4. Là, je vais dire maintenant formulaire modification comptes. Donc là, je fais appel à ma fenêtre interne. Ensuite, suivi de deux points, comme ça. Et donc là, je vais dire ici plan égale 4. Hop. Donc là, maintenant, au niveau de... Hop. On retourne ici. Mode passe oublié. Donc, le plan 3. Dans le bouton retrouver mon compte. Hop. Alors, à ce niveau maintenant, on va faire... On va appeler le nom de notre collection de procédure. Hop. Et maintenant, mode passe oublié. Alors, le nom du champ. Alors, hop, hop, hop. Là, je vais dire numphone reset. Hop. Et donc là... On va passer ici en paramètres. Ensuite, on va exécuter notre fenêtre. Alors, je vais récupérer ce nom au téléphone. Dans la base de données, je vais copier. Hop. Donc là, je clique sur mot de passe oublié. Et je tombe sur le formulaire de mot de passe oublié. Je mets le nom du téléphone. Et je clique sur retrouver mon compte. Alors, là, on me dit... Joe, est-il votre compte ? Donc, je dis oui. En ce moment, je tombe maintenant sur le formulaire de mot de passe oublié. Donc, le formulaire de modification mot de passe. Donc, là, maintenant, j'ai les noms d'utilisateurs. Alors, je vais créer un compte. Donc, là, le pays. Je vais préciser le pays. Le nom, je vais dire ici, c'est ici. Le numéro de téléphone. Hop. On va mettre un numéro de téléphone. Et donc, le mot de passe. Hop. Alors, hop. Je vais coller ceci. Hop. Donc, là, je vais créer un compte. Et voilà, le compte a été créé. Maintenant, je vais cliquer sur connectez-vous et dire mot de passe oublié. Alors, donc, là, hop. Je vais mettre le numéro de téléphone et cliquer sur retrouver mon compte. Alors, là, on me dit cessez-il votre compte ? Oui. Donc, là, je retourne maintenant dans le formulaire de modification mot de passe. Alors, on va rapidement créer maintenant. Donc, placer le champ au niveau de notre formulaire de modification mot de passe. Hop. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va placer deux champs. C'est-à-dire, le champ pour le mot de passe. Donc, le mot de passe et le champ pour la confirmation de mot de passe. Ensuite, on va procéder à la vérification. Si ce que le champ mot de passe, donc la valeur de mot de passe est égale à la confirmation de mot de passe. Maintenant, mettre à jour les informations. Sinon, on va afficher le message à l'utilisateur que le deux champs ne correspond pas. Alors, donc là, hop. Je vais juste recopier ceci. Hop. Alors, je vais placer à ce niveau. Et ensuite, je vais dupliquer. Donc, là, je vais dire mot de passe. MDP1. C'est MDP1. Là, j'ai dit nouveau mot de passe. Nouveau mot de passe. Et donc, là, MDP2. En ce moment, je vais dire confirmer mot de passe. Et donc, voilà. Ensuite, je vais placer le bouton. Placer à ce niveau. Et donc, là, pour lire Btn. Mettre à jour. Hop. Mettre à jour. Hop. Et hop. Alors, là, on va centrer. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit chapitre sur le mot de passe oublié. C'est-à-dire qu'on va... Hop. J'ai retourné à ce niveau. Hop. Hop. C'est-à-dire qu'on a commencé toujours en premier par protéger contre le caractère spécial. C'est-à-dire dans le mot de téléphone. Ensuite, on a passé au contrôle pour vérifier si le champ numéro de téléphone est rempli. Si la condition est remplie, alors là, on va donc vérifier à nouveau si ce que l'utilisateur a entré, est-ce qu'il est bien des types numériques. Alors, si la condition n'est pas remplie au niveau de la vérification du contrôle des champs, on va afficher le message pour allaiter l'utilisateur qui doit remplir les champs. Et au niveau de la vérification, si l'utilisateur a entré, verrez bien, un numéro de téléphone qui est de type numérique, si la condition est remplie. Donc là, on va lancer la requête qui va dire aller sélectionner dans la table utilisateur ou le numéro de téléphone que l'utilisateur a entré dans les champs correspond à celle qui est dans la base des données. Ainsi, on va exécuter la requête à ce niveau en faisant gddconnect, mysql exec ps. Et si l'utilisateur a été trouvé, c'est-à-dire que si les informations du utilisateur a été trouvées après le lancement de la requête et exécution, maintenant, on va stocker les informations dans les variables globales qu'on avait déclarées dans le projet. Et là, on va poser la question à l'utilisateur, si oui ou non, est-ce bien le compte trouvé lui appartient ? Et si l'utilisateur appuie sur oui, c'est-à-dire que le compte lui appartient, automatiquement, on va rediriger l'utilisateur vers la fenêtre, donc le formulaire de modification, mot de passe. Et donc là, on va passer aussi directement à afficher le plan correspondant. Et si l'utilisateur n'a pas été, si les comptes n'ont pas été trouvés au niveau de l'utilisateur, on peut sans doute directement lancer, hop, le petit message en disant si non. Et donc là, hop, on va lancer un petit message ici. Là, on dit compte non trouvé. Et bien, je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant, où on va maintenant attaquer la partie modification, mot de passe, et ensuite déconnecter l'utilisateur.